Les rayons des grandes surfaces sont bien approvisionnés et donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce qu'au-delà des grandes surfaces, nous avons les marchés également qui sont très bien approvisionnés. Donc je voudrais rassurer les consommateurs sur le fait que l'État a pris toutes les dispositions pour assurer leur approvisionnement et nous y avons travaillé avec nos partenaires que sont les responsables des grandes surfaces mais également les marchés, les présidents d'organisations professionnelles et je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc je voudrais les rassurer et leur dire que ce n'est pas nécessaire de faire les achats de précaution. Il est vrai qu'on a noté un peu un tassement mais on va attendre de voir avec le paiement des salaires. Mais je voudrais encore une fois insister sur le fait qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, qu'il faut s'approvisionner de façon correcte. Et pour ce qui est des boulangeries aussi, j'ai noté que les mesures sont prises dans les boulangeries en termes de sécurité mais aussi en termes de production. Certaines boulangeries qui ne faisaient que 6 sacs nous ont dit que maintenant elles font 12. Non seulement c'est important pour les boulangeries mais aussi c'est important pour le consommateur qui dispose désormais de produits mais en maîtrisant un peu le circuit emprunté par le produit. Donc je voudrais encore dire une fois aux consommateurs que ces mesures sont prises surtout dans le contexte dans lequel nous sommes. Et il nous a semblé extrêmement important de faire en sorte que nous ne fassions courir aux consommateurs aucun risque. Et naturellement les dispositions sont en train d'être prises pour une meilleure maîtrise du circuit du pain de sa production jusqu'au consommateur pour faciliter l'accès du pain au consommateur mais dans de meilleures conditions que celles qu'on connaissait.